Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue chez Charles.co et aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour déceler les arnaques que l'on trouve sur internet pour agrandir le pénis, mais surtout pour trouver aussi ce qui fonctionne vraiment. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence ! Si vous tapez dans un moteur de recherche, comme Google par exemple, « agrandir le pénis » ou « augmenter la taille de pénis », vous aurez des milliers de pages et des milliers de sites qui proposent des méthodes différentes pour agrandir la taille du pénis. Quelles sont les méthodes qui peuvent vraiment fonctionner ? Dans quel cas ces méthodes sont intéressantes à utiliser ? Toutes les réponses sur les méthodes pour agrandir la taille du pénis sont dans cette vidéo. Commençons d'abord par toutes les méthodes qui n'ont aucun effet sur la taille du pénis et qui sont donc tout simplement des arnaques. Il s'agit des crèmes à appliquer sur le pénis pour l'augmenter en volume ou en taille en longueur, des gélules qui sont censées augmenter la taille de votre pénis et des sirops à boire ou d'autres remèdes encore de ce type. Sachez qu'il n'y a aucune crème, aucune gélule, aucun comprimé, ni aucun sirop, ni rien d'autre qui peuvent contenir des produits capables d'augmenter la taille du pénis. De plus, comme vous l'avez peut-être remarqué, dans la majorité des cas, ces produits miracles vous promettent d'augmenter votre pénis de plusieurs centimètres, ce qui est pratiquement le signe de l'arnaque puisque les méthodes pour augmenter la taille du pénis ne peuvent pas l'augmenter de 4, 5, 6, 7 centimètres et encore moins en quelques semaines avec quelques gélules. Donc, dès que vous voyez des crèmes et des gélules qui sont censées augmenter la taille de votre pénis de façon importante en quelques semaines, vous êtes quasiment sûr que c'est une arnaque et dans ce cas, il vaut mieux économiser votre temps et votre argent. De plus, certains de ces produits vendus contiennent parfois des composants dangereux et des produits addictifs comme des drogues, voire parfois de la testostérone dans le but de vous faire sentir plus énergique quand vous en prenez et parfois même dans le but de vous rendre addict à ces produits pour en racheter. Donc, une fois de plus, fuyez toutes ces arnaques. Certaines méthodes peuvent parfois être utiles pour améliorer la taille ou la forme du pénis en cas de déformation, comme les extenseurs péniens ou utilisation de pompes à vide, appelées aussi vacuum. Mais attention, l'utilisation de ces appareils n'est indiquée que chez des hommes qui ont des problèmes de taille de pénis liés à des maladies particulières, comme la maladie de la péronie, rétrécissement du pénis suite à une chirurgie pour cancer de la prostate ou cancer de vessie ou autre chirurgie du pelvis, rétrécissement du pénis chez des patients suivis pour une maladie diabétique sévère ou d'autres maladies inflammatoires. Et dans de tels cas, c'est sur avis médical et avec les conseils du médecin sexologue ou urologue que l'utilisation de ces appareils peut se faire. Parfois, les extenseurs du pénis et les vacuum peuvent être utilisés chez des hommes qui n'ont pas de maladie particulière qui a rétrécié leur pénis, mais simplement pour améliorer l'aspect du pénis au repos et sa taille de façon très légère. On parle de 0,5 à 1,5 cm environ en plus en longueur. Dans tous les cas, l'utilisation doit être douce et prudente pour ne pas provoquer des micro-traumatismes au niveau du pénis, ce qui serait néfaste pour la suite. En effet, quand on provoque des traumatismes au niveau des tissus du pénis par des appareils qu'on veut utiliser sans conseil, on peut provoquer à la longue des fibroses, c'est-à-dire des zones où on perd l'élasticité, ce qui donnera exactement l'effet inverse de ce qu'on cherche puisque les fibroses ou les scléroses peuvent avoir tendance à rétrécir légèrement la taille du pénis. C'est ce qui peut arriver, entre autres, avec la méthode du gelking, par exemple, qu'il faut vraiment éviter. Donc, cette utilisation des extenseurs du pénis ou des pompes à vide n'est pas une arnaque, mais elle nécessite des précautions et un avis médical. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo entière sur ce sujet, n'hésitez pas à aller la regarder pour tout savoir. Je vous rappelle aussi que l'utilisation de ces appareils ne peut donner des résultats que si c'est appliqué plusieurs heures par jour pendant plusieurs mois, ce qui peut être très contraignant. Dans certains cas, l'utilisation de petites doses de médicaments à visée rectile ou certaines phytothérapies, c'est-à-dire des produits à base de plantes et d'olico-éléments qui sont destinés normalement à améliorer la circulation du sang dans le pénis, ça peut être conseillé dans le traitement de la taille du pénis. En réalité, ces médicaments permettent d'augmenter l'arrivée de sang dans le pénis, ce qui a un double effet. Un volume et une taille plus importantes au repos et une meilleure oxygénation des cellules dans le pénis, que ce soit au repos ou en érection. On a donc essentiellement un effet visuel qui est intéressant d'un point de vue psychologique pour beaucoup d'hommes et en plus, on aura un meilleur fonctionnement érectile. Les médicaments de l'érection, ce n'est donc pas à proprement parler une méthode qui permet d'allonger le pénis, comme lors d'une chirurgie par exemple, mais c'est une méthode qui peut permettre d'éviter justement certaines interventions chirurgicales en améliorant légèrement l'aspect du pénis et cette amélioration légère est suffisante chez beaucoup d'hommes souffrant d'un complexe de petite taille de pénis. Et en particulier, lorsque ce complexe concerne la taille du pénis au repos. Le traitement par testostérone est déconseillé et il ne peut pas donner d'effet positif sur la taille du pénis que lorsqu'il est utilisé dans des cas très précis de troubles hormonaux découverts dans l'enfance ou à l'adolescence. Une fois adulte, le fait de charger le corps en testostérone si on n'a aucun problème hormonal ne changera en rien la taille du pénis. Par contre, s'il y a un déficit en testostérone décelé à la prise de sang, le traitement hormonal pourrait contribuer à un meilleur fonctionnement sexuel et aussi à un meilleur fonctionnement génital de façon générale. Les interventions chirurgicales sont actuellement la principale méthode officiellement reconnue par les urologues comme méthode fiable pour augmenter la taille du pénis. Malheureusement, les opérations commencent tout doucement à être standardisées et les résultats sont encore très variables d'un homme à un autre et aussi d'un centre de chirurgie à un autre centre de chirurgie selon la technique utilisée. Mais même dans les techniques chirurgicales d'augmentation de la taille du pénis ou d'augmentation du volume du pénis, l'indication doit être posée au cas par cas pour chaque patient à part entière. C'est la raison pour laquelle on conseille de passer par une consultation auprès d'un chirurgien urologue spécialisé dans la chirurgie du pénis qui peut demander également l'avis du sexologue pour vérifier si l'état psychologique et sexologique du patient est compatible avec la réalisation d'une telle intervention qui n'est pas anodine. Même s'il y a de plus en plus d'interventions chirurgicales esthétiques sur le pénis, ces interventions restent assez rares, surtout que les résultats permettent en général d'augmenter de 1 ou 2 cm maximum en longueur, ce qui peut être décevant pour beaucoup d'hommes. D'un autre côté, les interventions pour augmenter le diamètre du pénis sont encore en cours d'amélioration avec des résultats là aussi très variables d'un homme à un autre. La chirurgie est donc une alternative qui peut être indiquée chez certains patients, mais après avoir bien pesé les avantages et inconvénients et après avoir bien regardé les bénéfices éventuels d'une chirurgie chez chaque patient pour ne pas subir les inconvénients d'une intervention chirurgicale et ne pas se faire opérer pour rien. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et que je vous répéterai encore, il y a quelques méthodes simples pour améliorer la taille du pénis, comme par exemple le fait d'améliorer l'alimentation et de faire du sport pour perdre de la graisse abdominale et en particulier la graisse qu'il y a au niveau du bas du ventre, juste autour du pénis, puisque cette graisse-là peut venir masquer la base du pénis qui peut être normale mais pas très visible. De plus, ça permet de booster naturellement l'hormone testostérone qui est l'hormone sexuelle pour la libido et le fonctionnement pénien et rectile. Il y a certaines méthodes de traction sur le pénis qui peuvent se faire manuellement sans les appareils, mais c'est une traction qui doit être douce, prolongée, au repos et pratiquée régulièrement. Ce qui est ennuyant pour certains hommes, c'est que cette méthode est extrêmement contraignante. Il ne faut pas s'attendre non plus à un allongement de grande taille, mais simplement d'un demi-centimètre ou un centimètre maximum par toutes ces méthodes dont on parle en longueur. Pour terminer, et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que le micropénis est une entité médicale à part entière et qu'on ne parle de micropénis que lorsque la taille du pénis est inférieure à 8 cm en érection. Dans ce cas, je vous recommande fortement de consulter un médecin sexologue, urologue ou andrologue. En fait, le micropénis mérite qu'il y ait des examens biologiques faits pour rechercher la cause hormonale éventuelle. Le micropénis relève aussi d'un traitement spécifique, que ce soit médicamenteux, hormonal ou chirurgical. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler que je vous ai déjà fait une vidéo qui contient plein de conseils pour bien utiliser le pénis quelle que soit sa taille, y compris les petites tailles de pénis. En effet, la meilleure façon d'agir quand on pense avoir un petit pénis, c'est surtout d'apprendre à s'en servir le mieux possible lors des rapports sexuels. et dans la grande majorité des cas, cela évite d'utiliser des méthodes pour agrandir la taille. Et rappelez-vous que les complexes de taille n'existent que depuis peu de temps et que la meilleure manière de s'en affranchir, c'est de faire un travail sur soi, c'est la perception que l'on a de soi-même pour se sentir bien comme on est tout simplement. Et une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et de nous suivre aussi sur l'Instagram à charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexaux et de prendre rendez-vous avec l'un de nos médecins sexologues si vous pensez en avoir besoin. A très bientôt, prenez soin de vous.